Kenny West a fait pas mal parler de lui ces derniers temps, il a eu des déclarations assez droitières, voire extrêmes droitières, entre coups de cas, pour les Etats-Unis c'est ultra conservateur, et il compte pas s'arrêter là. Comme on lui a un petit peu cassé son jouet en l'empêchant de dire ce qu'il voulait sur Twitter et compagnie, il a décidé qu'il serait temps qu'il contrôle son propre média, son propre réseau social, donc comme il est bourré de pognon, allez paf, un petit claquant de doigts, et c'est pratiquement fait. C'est ainsi que Kenny West souhaite racheter, parler, un réseau social d'ultra droite. Le chanteur Kenny West, qui a récemment changé de nom pour Yeah, a annoncé lundi 17 octobre son intention de racheter le réseau social ultra conservateur parler lancé en 2018. Cette acquisition garantie que parler jouera un rôle dans la création d'un écosystème qui ne peut pas être censuré et dans lequel toutes les voix sont les bienvenues, écrit l'entreprise dans un communiqué. Le montant de la transaction, qui doit être conclu d'ici à la fin de l'année, n'a pas été encore rendu public. Parler a été créé en 2018 comme un refuge pour les conservateurs américains s'estimant censurés sur les réseaux sociaux. Classique. Il ne pratique quasiment aucune forme de modération, ce qui lui a valu d'être retiré momentanément des magasins d'applications en ligne de Google et d'Apple après l'assaut des partisans de Donald Trump contre le Capitole le 6 janvier 2021. Son principal actionnaire est l'héritier de la famille Mercer, des milliardaires ultra conservateurs américains proches de l'ancien conseiller de Donald Trump, Steve Bannon. A la mi-septembre, l'entreprise avait annoncé avoir racheté un fournisseur de services d'hébergement web afin de contrôler sa propre infrastructure. Elle avait perdu en 2021 son contrat avec Amazon Web Service, occasionnant d'importantes perturbations sur son réseau. Parler avait alors aussi annoncé une restructuration ainsi qu'une levée de fonds de 16 millions d'euros environ. La semaine dernière, les comptes de Kiné West sur Twitter et Instagram ont fait l'objet de mesures de blocage partiel après la publication de plusieurs messages antisémites. Le chanteur coutumier des provocations s'était également rendu le 3 octobre à la Fashion Week de Paris, vêtu d'un t-shirt où était écrit « White Live Matter », détournement du slogan du mouvement « Black Live Matter ». Là par contre, je ne vois pas très bien ce qu'ils ont à dire. Ben quoi ? Les blancs, ils ne peuvent pas être sauvés ? L'un des principaux sponsors, Adidas, avait alors annoncé vouloir réévaluer sa relation avec l'artiste. Dans un monde où les opinions conservatrices sont jugées controversées, nous devons nous assurer que nous avons le droit de nous exprimer librement, à déclarer la star dans un communiqué. Et je ne peux pas donner tort à cette star. Je ne connais pas bien les affres coutumières de Kiné West. Je sais que c'est un bonhomme plutôt controversé. Je sais qu'il est ultra conservateur. Je sais qu'il a participé activement à la campagne qui a mené Donald Trump à la présidence. Je sais qu'il est marié avec je ne sais plus qui, mais bon, c'est une jolie donzelle, je crois bien. Et puis voilà, je sais à peu près tout ce que je sais. Bon ben, je pense qu'on a dit l'essentiel. C'est court, mais c'est bon. On va quand même essayer du coup de s'intéresser à ce que ce petit bonhomme a fait. On va essayer de voir un petit peu, puisqu'on a un petit peu de temps, ce que M. Kiné West... Kiné West coupe la parole d'un journaliste en chantant. Ouais ! Ah, il est fort, il est très très fort. Allez, vas-y, Kiné, continue comme ça. Tu nous vends du rêve. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Kiné West et sa nouvelle petite amie sortent de sortie rose-rouge et étreinte en public. Allez, comment ça, dame ? Alors... Oh, c'est une top model, ça ! Kiné, promette saillante. Ah, il est chaud, il la protège. Par contre, comment ils sont sapés ? Ils ont des bottes ? Non, mais ils vont quoi ? Ils vont à la pêche ou quoi ? Non, mais ils ont des bottes. C'est quoi ce truc-là ? Et ce pantalon, c'est quoi ? Sérieux, bizarre la mode, quand même. Alors, Kiné West veut racheter parler, le réseau social. Ça, c'est... Enfin, il y a peut-être d'autres informations par rapport à ce que j'ai vu. Non, ça dit à peu près la même chose. Donc, cela n'est pas particulièrement pertinent. Donc, j'aurais plutôt voulu avoir une de ces frasques. Kiné West pense que Kris Jenner transforme sa fille Chicago en un problème. Je ne sais pas si Kris Jenner, sans échanger un mot, Kim Kardashian et Kanye West assistent au match de leur fille. Ah oui, c'était Kim Kardashian, il était maqué avec elle. Putain, à la Kardashian... Elle ressemble un petit peu comme ça à la meuf d'Espace Girl qui est maqué avec un footballeur. Mais bon, cela n'a pas vraiment d'intérêt non plus. Kiné West confirme l'arrivée prochaine de Watch for Thrawn avec Jeezy. Kiné West nausé à fond. Ah, à mon avis, quand il est question de nausé, c'est sûr qu'il y a du bon. Attends, on va agrandir un peu. Voilà, comme ça. Attends, voyons voir qu'est-ce qui s'affiche. D'accord, on va recadrer un petit peu. Et puis, je pense qu'on pourra zioter tranquillement cet article. Voilà, on devrait être pas mal comme ça, non ? Ah non, c'est un petit peu léger encore. On va y arriver. Voilà, on a tout le monde. Parfait. Donc, alors là, c'est a priori ces propos antisémites. Après une nouvelle salve d'horreur sur les réseaux, le rappeur est bel et bien devenu l'ennemi public de la politique de la plupart de ceux qui l'écoutent. Un antisémite et un soutien sans ambiguïté au pire raciste américain. Combien cette fois seront-ils à lui pardonner ? Bon, a priori, ils sont coutoumiers du fait. Donc, oh, là, je me suis embêté et je lâcherai pas un euro. On va quand même profiter de ce qu'ils proposent. Tout à commencer par ce qui concerne cet épisode, par la découverte ébahie en pleine Fashion Week parisienne d'une pièce de la nouvelle collection de Marquis Yetzi. Dont on doute qu'elle soit officiellement commercialisée un jour, le rappeur et styliste Kanye West, au lendemain de son apparition sur le catwalk d'apocalypse défilé de Balenciaga, l'arborait lui-même le 3 octobre accompagné de Candice Owens, commentatrice ultra-droitière dans la frange Trumpiste du Parti Républicain. Un t-shirt uni à manchelon noir et blanc au dos duquel on peut lire « White Love Matter ». En fait, je vois pas très bien où est le problème. Un slogan « Désormais indi-social de l'extrême droite américaine la plus violente et virulente. » Le Q-Q-X-Land. « L'Ariane Renaissance society. » Bon, ben, moi, je m'en fous. Je suis pas américain. Ça me concerne pas. Je sais pas toutes ces conneries. Je m'en fous. Naturellement, la vox populi connectée, amenée par quelques célébrités de la mode à gronder. Bon, le mot. Ben oui, mais tout le monde s'en fout, quoi. C'est... Qu'est-ce que tu veux ? On s'aime pas pour la mort d'une petite fille. Bon, pourquoi veux-tu consommer ce qu'on s'aime moins pour un t-shirt ? Rien ne va plus entre Adidas et Kanye West. Rien ne va plus. Rien ne va plus. Alors là, ça dit quoi ? La marque aux trois bandes a annoncé vouloir réévaluer son partenariat avec le rappeur américain. L'artiste a lancé en 2014 la collection de basket chez Z, développée avec l'équipementier allemand, en cause des critiques répétées de l'ex-mari de Kim Kardashian envers la marque. Rien ne va plus. D'accord, ça raconte la même chose, on s'en fout. Enfin, ça c'est un truc, ils répètent deux fois la même chose. Mais après la tentative répétée pour clarifier la situation en dehors du public, nous avons décidé de réévaluer ce partenariat. Adidas n'apprécie pas les critiques de Kanye West. Et moi, je n'apprécie plus Adidas. Si vous regardez dans les vidéos, vous verrez pourquoi. Les relations entre l'artiste américain et l'équipement anti-sportif ont tourné au vinaigre ces derniers mois. Oui, bon voilà, c'est inintéressant, on s'en fout. Kanye West est tout sourire lors d'un déni avec Julian Nolou. Kanye West critique la tenue de Fashion Week de Kim Kardashian. Kanye West aperçut au bras d'un mannequin brésilien de 24 ans. Il ne se refuse rien le cochon, il se met bien. Quand Kanye West compare sa rupture avec Kim Kardashian à la mort d'Elisabeth II, Kanye West affirme... En fait, j'ai l'impression que Kanye West, c'est un petit peu le Jean-Claude Van Damme de cette époque-là. Bon, avec un petit côté un petit peu plus sulfureux, puisqu'il est à priori très conservateur, il est un petit peu chaud patate, mais bon, je ne vois rien, c'est un artiste, qu'est-ce que tu veux y faire ? Et d'ailleurs, il est assez puissant, assez riche pour n'avoir rien à foutre de tout le monde. Là, tu peux essayer de courir de celle-là, il n'en a rien à battre. Tu veux lui faire bien de sociaux ? Pas de problème, j'en achète un. Adidas ne veut plus faire mes Grolles ? Pas de problème, je vais les faire faire autre part. De toute façon, je sais où sont les usines. Il y a des mecs comme ça, ils ont réussi à se créer un univers dans lequel ils maîtrisent... Bon, je ne dirais pas tout, personne ne peut, mais au moins, ils le maîtrisent quand même. Allez, on est arrivé au 10 minutes fatidiques, je vous dis à bientôt pour une nouvelle petite aventure. Donc, on est à bientôt. Sous-titrage ST' 501